Alors aujourd'hui en entreprise une personne qui veut être formée ou qui doit être formée malheureusement tombe très rapidement dans des travers d'apprentissage seul face à un écran avec du e-learning ou alors dans une salle de formation avec un expert qui déverse son savoir avec le digital learning ce qu'on va réussir à faire c'est faire apprendre les gens ensemble avec les autres et par les autres et mettre en avant tout ce qui était en fait avant de la formation informelle plus 70% de la formation était informelle et grâce au digital learning on va pouvoir tracer encadrer et tracer toute cette dimension de formation qu'on va désigner collaborative parce qu'en fait on s'appuie sur les autres et on apprend avec les autres un peu comme à l'école finalement l'efficacité je vais être très clair là dessus c'est quelque chose qu'on suit encore assez peu en france on travaille sur des héros un retour sur objectif du roi qui est assez compliqué à calculer puisque finalement l'investissement global de la formation est assez complexe à prendre en compte aux états unis on est un petit peu plus et même au québec pour être plus pour être francophone on est un petit peu plus tourné sur le learning analytics dire que toute cette data qui est cumulée grâce au digital learning nous permet de savoir sur quoi les gens apprennent mieux et peut-être sur quoi est ce qu'ils ont besoin d'être formés demain cette dimension de learning analytics va devenir normalement primordial dans l'avenir parce que ça va donner tout son sens à la formation en termes d'efficacité